L'intérêt de cette soirée était d'une part de faire connaître la montée en charge de notre centre de consultation médico chirurgicale et également de prendre des contacts avec les praticiens de santé et les professions de santé paramédicale du centre-ville de Golfe-Juant. Nous avons invité largement les médecins, les infirmières libérales, les orthophonistes, les kinésithérapeutes, également le CCAS qui est un partenaire important pour nous, le centre Helio-Marin de Valoris. L'idée étant de faire connaître ce que nous faisions sur Valoris et également ce que nous ne pouvions pas faire et donc de clarifier un petit peu la répartition des rôles entre l'hôpital et le pôle santé en termes de consultations avancées. Ce type de prise en charge est très important pour nous. Il nous permet de confirmer la sortie hors les murs de l'hôpital, de nous rapprocher des professions de santé de ville et surtout à nous tous, en unissant nos efforts, de permettre d'assurer un égal accès aux soins, facilité en termes de coûts, de délais de réponse, de variété d'offres à un public qui est par moments défavorisé. Et puis ça règle également, ça tente de régler aussi une difficulté de recrutement médical. On voit que sur la ville de Valoris-Golfes-Juant, un certain nombre de professions médicales ne sont pas renouvelées, notamment les spécialistes et l'apport de l'hôpital peut être intéressant en ce sens, en venant compléter un tissu d'offres qui reste principalement maintenant ciblé sur la médecine générale. Les présents ce soir étaient donc principalement du côté des invités tous nos partenaires santé de Valoris-Golfes-Juant et côté hôpital, nous avions demandé à nos praticiens intervenant dans le centre de consultation de venir présenter leurs services, leurs offres et puis de pouvoir échanger avec les collègues dans la salle sur les questions éventuelles que pouvait poser notre présence sur la ville de Valoris. Nous projetons encore un développement ultérieur sur une nouvelle discipline chirurgicale notamment, urologique, de façon à asseoir définitivement cette offre dont on voit bien qu'elle est croissante et qu'elle répond à besoins affirmés de la population valorienne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !